Salut tout le monde c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cache-cache sur Black Ops 3. On a encore galéré comme d'habitude à faire un groupe, donc là je vais lancer. Cette fois-ci on va encore partir sur Aquarium pour faire un petit retour sur Black Ops 3, parce que ça va faire une semaine je crois que j'ai pas fait de cache-cache sur Black Ops 3. Et ben là on est 18, on a un peu galéré à faire l'accueil en sachant qu'en fait il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent les cache-cache, mais qui connaissent pas réellement les règles et ce qui se passe et tout. A peine le cache-cache il commence, le mec il était déjà en train de chercher, c'est Skyzex, et on va regarder où est-ce qu'il est. Je vais pas le bannir mais le mec il est en chat party. Du coup là tous les autres il lui explique les règles en disant on va pas le chercher et tout. Et lui il était déjà en train de me chercher donc voilà, pratiquement tous les cache-cache, je suis tout le temps en contact avec un des ennemis pour qu'il me dise ce qu'il se passe. Là il m'a dit que ce mec là était déjà en train de me chercher, donc on va le kicker, la prochaine fois il sera directement banni. Je lui envoie un message pour lui dire de quitter ou sinon je devais le bannir. Donc comme il a pas quitté au passage, moi je reçois pas des messages, c'est à dire que je peux vous envoyer des messages, mais quand vous allez me répondre je reçois pas de messages en fait. Du coup là je lui ai dit de quitter ou sinon on le bannir. Et au final il va pas quitter, regardez je peux pas le kicker là. Quand je fais triangle, j'ai sur le groupe exclure joueur, je vais sur lui je fais exclure, ça ne marche pas. C'est pour bien prouver que Black Ops 3 est vraiment le meilleur jeu vidéo au monde. Il met des options comme exclure joueur, mais ça ne marche pas. Donc voilà maintenant je dois faire un back, mais logiquement, regardez-moi ça. Ça n'a pas bouqué, attention suspense, là généralement quand j'ai mon parti personnalisé ça bug. Si ça bug pas ça serait parfait. Suspense, non le chargement. Et voilà. En fait il y a deux personnes en fait qui étaient en rouge, et à cause de ça, ça me remet dans le truc d'avant et ça quitte tout le monde. Mais bon c'est pas grave, je vais les réinviter. Mais c'est pour bien vous prouver que c'est vraiment galère à faire des cache-cache. Et au passage, pour ceux qui me demandent pourquoi parfois on va sur Noctone, c'est parce que quand mon groupe atteint à peu près une dizaine de joueurs, je mets le groupe sur invitation et ces dix personnes doivent inviter des joueurs de la section The Dark Avest Glitcher que vous avez tous rejoint. Et il faut inviter des personnes qui sont dans les groupes et qui voudraient venir dans le cache-cache. Et si je met Noctone en fait c'est en attendant. Parce que parfois si je reste trop longtemps dans le menu du jeu, avec un trop grand nombre de personnes avec moi, et ben le jeu crache. Et ça c'est assez dommage. Du coup voilà, parfois je lance Noctone mais ça ne compte pas, c'est juste en attendant. Et là en fait, voilà, je dois faire un glitch en dehors de la carte. Voilà, pourquoi mon jeu ne se charge pas ? Voilà, là c'est bon. Oh il est beau comme ça. Et en fait il est ultra chaud parce que ici, voilà vous avez pu le voir, enfin non vous n'avez rien vu du tout en fait parce qu'il est invisible. Il y a un mur invisible vous voyez ? Et en fait on peut passer sous le mur invisible, arriver à très bas. Et en fait comme vous le savez quand on tombe dans l'herbe en bas, logiquement on meurt directement. Sauf qu'à un endroit hyper précis, je peux passer sous le mur invisible qui est devant, et me caler à un endroit où je ne meurs pas. Par contre il y a Chris X qui a rejoint, alors il a pris la place du mec qui a été banni, ce mec qui arrive à rejoindre énormément de cache-cache, et au final je dois carrément lui dire à certains cache-cache de ne pas rejoindre. Genre en fait quand il rejoint, deux fois d'affilée je lui dis non, la deuxième fois tu laisses ta place à quelqu'un, et tu viendras à celui d'après. En fait à chaque cache-cache j'essaye de faire en sorte que chaque personne qui vient, et bien elles peuvent venir une fois sur deux. C'est à dire que le prochain cache-cache là, toutes ces personnes là n'auront pas le droit de venir, et au moins ça permet à plus de personnes de venir dans les cache-cache. Et du coup voilà, lui il est venu beaucoup de fois, donc plusieurs fois je lui ai dit de quitter. Et donc voilà, pour ceux qui se demandent, pour Noctone je l'ai dit, et pas tout le monde qui est au courant, je l'ai dit seulement dans un seul cache-cache, on va dire que la moitié est au courant que quand je mets Noctone, c'est pas des cache-cache dessus, c'est juste en attendant plus de joueurs, et pour pas que mon joueur il crache. Et au moins j'espère que maintenant vous allez tous le savoir ça. Oh non ! Non j'ai fait n'importe quoi, mais ça m'a fait carrément rire, parce que j'ai su que j'étais en train de me boiter. Donc passage pour ceux qui veulent pas se faire bannir, vous avez simplement à respecter les règles, et si à un jour vous faites une gaffe ou quoi, et par exemple comme le mec là, même s'il est pas au courant d'autre, ça reste de la triche, donc au pire des cas je lui dis de quitter, il viendra à un prochain cache-cache, c'est ce que je lui ai dit, et bien si vous faites comme lui à ne pas quitter, alors que vous avez fait une erreur, et bien à ce moment là je bannis. Donc en gros c'est un avertissement au début, et si vous faites ce que je vous demande, et bien vous pourrez venir à d'autres cache-cache. Mais là en fait, quand je vais être dessus, ou en tout cas si j'arrive à être dessus, vous allez vous dire mais, comment ça se fait que t'es pas y arriver plus tôt en fait ? Parce que là depuis tout à l'heure j'arrive à y être sur l'endroit, mais c'est simplement que ça se joue à des millimètres près, dans l'apparence j'ai fait n'importe quoi, et du coup c'est vraiment pas facile comme truc. Mais là où je me dis que ça peut être cool, c'est que en fait comme vous le savez, je serai de l'autre côté du mur invisible. Oh yes ! Let's go ! Vas-y go ! Oh les gars j'ai galéré hein, mais vraiment. Donc attendez j'ai envie de bien sauter, mais regardez où je suis en fait. Je suis là, donc pour ce que je souhaiterais le faire, il faut tomber ici. Quoi ? Oh j'ai l'autre jour comme si j'étais dans l'eau. Non ! Oh ! Chris X voilà il connaît, ce mec je déteste. Oh il va me tuer en deux deux à tous les cache-cache. Putain ! Oh je vais le blackister, je vais le bannir. Bon maintenant il va savoir où est-ce que je suis, mais attendez. Normalement je suis derrière le mur invisible, donc normalement là je suis complètement intuable. Et ce mec, regardez-moi le. Non ! Oh il est y arrivé. J'ai pas pu voir la killcam. J'ai pas pu voir la killcam, mais non. Regardez, ils étaient tous en train de voir le bret chez lui. Leur attends. Oh non ! Mais non ! Alors, je crois que mon personnage passait à travers le mur invisible. Comme vous le savez, quand je vois le bret chez les murs, parfois mes membres, ils passent à travers les murs, comme mes bras et tout. Et là, je pense qu'il m'a tué. Bah oui, mais c'est que le contre les murs. Donc je crois qu'il m'a tué à travers le mur invisible en fait. C'est dégueulasse. Ça m'arrive. A chaque fois ça m'arrive en plus. Putain. Je suis mort 22 fois pour ça. Oh les gars, attendez, ça devient chaud là, parce que Chris X, s'il gagne, il va être platine. Le mec, il va être platine. Il ne faut pas qu'il gagne. S'il gagne ce cache-cache là, en fait, ah non, attendez, s'il gagne le cache-cache, il aura le 1v1 contre moi au coup de couteau. Parce que comme vous le savez, sur le cache-cache sur MW3, j'ai imposé la règle qui fait que si quelqu'un gagne 2 cache-cache d'affilée, donc qu'il me trouve à deux parties, et bien la personne doit faire un 1v1 contre moi. Si elle gagne le 1v1, elle gagne donc 2 niveaux d'un coup. Si elle perd, elle ne gagne qu'un seul niveau. Voilà. Je l'ai fait en 2-2, enfin, assez rapidement, donc ça passe. Là, je suis au bord. Maintenant, en fait, alors, Triarch, ils ont patché ce glitch, enfin, ce wall breach normalement, du fait que, en fait, on ne peut plus aller là-haut, alors qu'avant, on pouvait, mais c'est, en fait, ils ont fait un patch, mais complètement inutile, c'est n'importe quoi. Donc, vas-y, je vais me décaler. Ok, je ne sais pas comment ça se fait, je ne suis pas mort, parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Maintenant que je suis ici, on va partir en face, et voilà, je vais monter là-dessus. En fait, là, je suis sur le bâtiment. Wow ! On va se calmer. Là, j'ai failli tomber dans le vide. Si je tombe, je meurs. Et là, je suis au-dessus de la map. Et là, normalement, je peux descendre, mais attendez. En fait, j'ai peur qu'il va venir en 2-2, je pense. Là, en plus, ils connaissent trop. Enfin, Dodo, même, attendez, la Dodo, la Crisie, ils peuvent tous venir. Alors, où est-ce que je suis, là ? Ah, je suis dans un tuyau ou quoi, je crois. Vas-y, je vais rester là. Ça a l'air plutôt cool, surtout que je peux aller voir où est-ce qu'ils sont. Ça, c'est pas mal, ça. Et au passage, pour les cache-cache, je vais reprendre une activité assez régulière, parce que là, j'en ai fait un seul sur Black Ops 3 cette semaine, alors que vous êtes des milliers à attendre ça. Et vous inquiétez pas, il y a encore énormément de glitch, de spots et de bonnes cachettes sur Black Ops 3, donc, oh my god, regardez-moi le nombre de personnes qui passent devant moi. Et ça, c'est calé, parce que là, je peux les voir, en fait. Ça, c'est cool comme glitch. Au passage, voilà, ils sont tous partis de l'autre côté, là-bas, parce que, comme je vous l'ai dit, ils pensent que je suis là-bas vu qu'on a inversé les équipes à cause de quelqu'un qui a regardé derrière. Waouh, comment ça se fait qu'ils viennent tous ici ? Waouh, waouh, on va se calmer. Comment ça se fait qu'ils viennent tous ici ? Oblige... Ah, là, ils font la queue leuleu et tout, ils sont bien organisés, mais what the fuck, regardez-moi ce... Oh ! Sûrement quelqu'un a du wall breach et a dû me voir de l'autre côté. Oh ! Oh non ! C'est vrai ! Oh non ! Quand je suis arrivé à un endroit, là-bas, il n'y avait pas de système anti-glitch et du coup, j'ai pu voir de partout en étant à l'intérieur. Et du coup, je pense que quelqu'un a pu me voir à cause de ça. Oh ! Non ! Attendez, on est d'accord qu'on a vu un mec qui était derrière moi. Donc, attend, ils ne peuvent pas me voir à travers le mur, ce n'est pas possible. Mais ouais, là, on faisait une pause dans une semaine parce que, en fait, j'ai galéré avec mon PC parce que, comme vous le savez, mon ordinateur, il est cassé et du coup, vous êtes nombreux à attendre les custom maps zombies parce que ça fait quand même deux mois que je n'en ai pas fait. Oh non ! Non ! Non ! Oh ! J'espère qu'il ne m'a pas vu. C'est Chris X. C'est lui. Je l'ai vu avec son bras bleu. Je ne sais pas s'il m'a vu mais je n'espère pas. Je l'ai vu. Oh non ! Je n'ai pas honte de sauter parce que, en fait, si je saute, je pourrais voir où est-ce qu'il est à peu près dans le toit là-bas. Mais si je saute, il va sûrement peut-être me trouver à cause de ça. Oh là là, je crois qu'il ne m'a pas vu. Oh là là, la chance ! Parce que là, imagine le mec qui passe platine. Il aura nickel game. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce ne sera pas la première personne à être gold. Ce sera la première personne à être gold et platine en même temps. C'est ultra stressant les gars. Je vois des mecs. Oh fuck ! Oh non mais genre ! Ah ça va, ça va. J'ai cru qu'il était à travers le mur qu'il m'avait tué. Du coup là, il faut absolument que je gagne un V1. Oh non, il m'a trouvé. Oh non, il m'a dit qu'il avait galéré à me trouver quand il allait par hasard là où j'étais. Oh là là ! Il ne faut pas qu'il gagne. Mais non ! C'est quoi cette classe là ? C'est une classe par défaut ça ? Ah oui ! Mais ce n'est même pas mon mode de jeu en fait. Ce n'est pas moi qui a hébergé la partie. Et je vais camper ! Non, je déconne. Ok. Holy fuck ! Je stresse ! Regardez-moi le... Oh non, il va venir par là-haut. Ah non, c'est bon. Il faut que je prenne mes distances parce que là, je vais le voir venir du ciel comme Superman et il va me mettre un gros coup de couteau dans le crâne. Les gars, je n'arrive plus à respirer. Allez, là-bas. Il ne faut pas que je garde la même position quelques secondes. En fait, je peux rester à la même position genre... Oh non, il m'a vu ! Non ! Je n'aurai plus le brain. Oh non ! Non ! C'est trop triste ! Oh là là, il ne faut pas qu'il passe platine, les gars. Je stresse tellement. Sortez un autre un, je m'en fous. Mais là... Oh là là, je comptais d'aller. Là, je me suis chauffé d'un coup. Attendez, je vais attendre mon spécialiste. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Attends mon spécialiste ! Non ! Attends-le ! Attends-le ! Attends-le ! Ok, j'ai lancé une grenade. Il ne faut pas qu'il meure avec. Ok, c'est bon, je ne l'ai même pas touché. Mais ce mec, il regarde toujours autour de lui. Il a des œufs derrière la tête. Ce n'est pas possible. Oh là là, j'étais chaud là. Oh là là, je suis encore chaud là. Allez, vas-y, viens te battre. Non, pas derrière le poteau nocturne quand même, ça ne se fait pas. On va respecter la carte. Mais non, mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Là, il a un avantage sur moi ou quoi ? Parce que je ne crois pas qu'il est comme ça. C'est trop chaud parce que lui, il sait qu'il a deux grades en jeu. Non, 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 ce n'est pas possible. J'ai fait n'importe quoi. Oh non, mais non, j'ai mis mon coup de couteau dans le vent. J'ai fait l'erreur à ne pas faire. Oh là là, je suis tellement dégoûté. Du coup, en fait, personne n'a pu voir comment était le gold. Vu que là, ça retrait normalement la première personne d'être gold, mais il a sauté. J'ai fait l'erreur à ne pas faire, mais vraiment à ne pas faire. je passe platine. En tout cas, voilà, un gros bravo à Cryzix qui passe directement platine. Et c'est la première personne forcément à l'être. Là, je pense qu'il y a la moitié des grades parce qu'après, il y a diamant, master et challenger. Je suis vraiment dégoûté parce que là, en fait, j'ai fait l'erreur à ne pas faire, à mettre des coups de couteau trop rapidement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce cache-cache vous aura plu et vous aura appris de nouveaux glitchs et spots. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me fera super plaisir de votre part et ça me remontra le moral parce que là, je suis dégoûté d'avoir perdu mon inviant coup de couteau. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne YouTube. et ciao à tout le monde. Bye.